On commence au Brésil, où le président Jair Bolsonaro continue de minimiser la pandémie de coronavirus. Il a déjà qualifié de « petit cri ». Dans ce contexte, la désinformation prospère. Notre journaliste Maëva Poulet vous explique pourquoi. Au Brésil, plus de 10 000 personnes sont mortes du Covid-19. Pourtant, sur les réseaux sociaux, des internautes partagent des photos de cercueils vides, preuve selon eux que l'ampleur de la pandémie serait exagérée. Dénonciation gravissime des cercueils vides pour susciter la panique de la population avec un nombre élevé de décès liés au Covid-19. Analysée par le média de vérification Agencia Lupa, cette photo date en réalité de 2017. Et ce n'est pas le seul cas de désinformation autour de cette théorie. Tenir un cercueil avec deux doigts, soit c'est une personne avec une force surnaturelle, soit elle porte du vent. Et a gente conseguiu identificar que cette image foi, donc, cortada. Donc, era un caixão qui estava appoyado en cima d'une mesa. A gente teve un autre caso, qui foi no Pará, que era une manifestação de pessoas, porque estavam sendo abertas novas covas para que fossem enterradas mais pessoas. Et isso foi usado como si eles estivessem se manifestando, porque tinham sido encontrados caixões vazios naquelas covas. Le gouvernement du Pará a enterré 30 cercueils vides à Belém. Le maire de Marabá a voulu faire de même, mais les machines ont été arrêtées par la population. C'est un type de publication qui s'est rencontré beaucoup éco dans la société. A gente teve até alguns personnages importants dans le jeu politique brésilien qui s'est passé. A gente tem un exemple d'une deputée, a Carla Zambelli, qui a l'est-à-dire en une entreviste à mentionner ce sujet, sans présenter aucune prova. Parce que, au Ceará, il y a un caixão qui est enterré dans le vacu. Il y a une photo d'une moça carregant un caixão avec un dedu. Desde que começou a pandemia, o Bolsonaro vem negando a gravidade disso, se colocando contra o isolamento social, se colocando contra o fechamento da economia. Então, a gente tem essa voz muito forte, contrária ao que está acontecendo, sem embasamento científico. Então, é óbvio que tudo isso acaba se transformando em política.